Les coulisses, on accorde le piano, un seul à jouer juste ici le soir, la peau sûre. Il y a le soufa qui travaille, on va se mettre à côté, on présente le soufa, tu vas faire le show avec nous ce soir, je fais une visite guidée, finalement on a discuté, c'est mieux si tu le fais, t'es content ? Je dois aller voir un concert à côté, je vais être là, tu peux arriver pour le deuxième morceau, comme on l'avait dit, je continue ma visite guidée du théâtre, on peut vous faire un bon prix, en fait on fait un petit interview de Gaspard, ça te dérange bien de faire une minute avec nous ? Non, il n'y a pas de problème, maintenant ça va ou si tu veux je reviens après ? Bon ben Youssoufa avec sa banane et du bio, du buzz quoi. Alors je souris, je vais mettre mes lunettes parce que je suis, j'ai des yeux pétés de fatigue. Ça marche. Ça va bien ? Bien bien. Qui êtes-vous ? On est en film Web TV pour le festival. D'accord, la petite Web TV, mais ça va quand même. Qu'est-ce que je propose que... Que je joue un petit duo. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé votre rencontre à tous les deux ? En boîte de nuit. Dans une crêperie, mais c'est une crêperie ambiance boîte de nuit. Comment elle s'appelle déjà ? West Country Girls, en anglais. Il m'a amené là-bas. Un bijou de crêperie. Il fallait bien qu'on se voit pour bosser sur un projet pareil. Donc on s'était eu quelques fois par mail. Est-ce que tu étais où ? Au Japon ? C'était au Japon, oui. Ouais, c'était au Japon. Il recevait des mails de Youssoufa qui me disaient vous. Ouais, exactement, je me rappelle. Parce qu'en fait, je suis encore dans un cliché. Pour moi, quelqu'un qui joue du violon, il a au moins 49 ans. C'était pour ça. C'est évident. J'ai fait un gros point d'interrogation au-dessus de ma tête. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Après, il est arrivé à la crêperie, avec un peu de retard à cause de la neige. Ouais, au jour de neige. Je m'ai dit, excusez-moi pour le retard. J'ai dit, ouh là ! Elle est plus jeune que moi. Depuis, on se tutoie. Sur scène, on se vouvoit. Ah bon ? Ouais, ce n'était pas le cas, mais j'aimerais bien qu'on instaure ça. Ça marche, on fait ça. Ce soir, on se vouvoit. Yusufa, tu connais le monde du classique ? Assez peu finalement, à part mes rapports avec le classique. Ils sont assez sommaires. Je suis sensible à cette musique-là, mais je ne peux pas... Je suis connaisseur en rap, je suis connaisseur en soul musique, je suis connaisseur en musique africaine et tout. Donc, même si j'ai une sensibilité et de l'écoute par rapport au classique, je ne peux pas dire que je suis un connaisseur. C'est-à-dire que c'est pas vrai que le matin, je mets Schubert direct. Mais au-delà du classique, moi, ce n'est même pas ça qui m'intéresse à la limite. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le travail autour d'un instrument, autour d'un quartier qui m'intéressait vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auditeur qui était curieux, c'est le professionnel qui était curieux. Quand on se dit professionnel, c'est-à-dire... Le musicien, quoi. Le musicien, oui. L'homme de musique que je suis qui était curieux de savoir comment ils font, comment ils s'organisent, quelles sont les consignes qu'ils se donnent, comment ils écrivent leur musique, est-ce qu'ils organisent comme moi j'organise la mienne, moi c'est des séquences, des samples, des rythmiques, est-ce que c'est pareil, comment sont les gris, comment... Et voilà. Mais après, pour ça, il ne faut pas travailler, je ne dis pas parce qu'il est là, mais il ne faut pas travailler avec des gens qui sont trop cons et trop fermés dans leur tête. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que des gens qui arrivent à bouger leur univers, parce que ce qui m'intéressait, ce n'est pas moi, j'allais vers eux, mais j'aimais bien aussi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Sinon, dans ce cas-là, on fait juste tourner un disque classique sur scène et j'essaie de caler un flow dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Ils ont pas mal avancé vers moi et j'ai avancé vers eux. C'est peut-être pour ça que le truc, il est un peu... Ouais, ça va vraiment dans les deux sens, cette rencontre. Comment les échos sont... L'ensemble des échos, c'est dirigé justement vers le rap de Yusufa ? On en parlait ce matin, c'est venu de l'extérieur, c'est une proposition du Printemps de Bourges. Et c'est pas mal que ce... Ils ont des bonnes idées. Parce que nous, on a plein d'envie, plein d'idées, mais on trace notre route, on travaille... Ouais, on a pas envie de tout chambouler... Le temps passe, on se prend un peu la tête, on sait pas trop qui contacter, on sait pas quoi se passer... Exactement. Tu sais comment ça va organiser, à quoi ça sert, ça va où ? Ouais, tu commences à parler aux gens, j'aimerais bien travailler avec un tel, machin... Enfin, là, on a un élément extérieur qui nous a dit à l'un comme à l'autre, allez, vous allez bosser ensemble. Et nous, à partir du moment où on a dit OK, c'est le projet. C'est déjà, on a déjà un truc... Il y a un aboutissement déjà qui est écrit, quelque part. Il y aura une représentation au Printemps de Bourges, voilà, il y aura un planning de travail. J'avoue quand même, mine de rien, sans faire le flemmar de France 50, j'avoue que ça... Voilà, ça te motive pour un truc dont t'as envie, mais tu savais pas quand est-ce qu'il fallait starter. Et là, en fait, en vrai, tu startes un peu poussé dans l'eau. Et je crois que c'est mieux, parce que, comme tu dis, c'est pas que... J'avais pas le cas à dire que je l'aurais jamais fait. En tout cas, c'est pas maintenant que je l'aurais fait. Ça, c'est sûr. J'avais pas le temps, ni l'organisation, ni la logistique, ni le réseau. Mais j'aime bien cette... On fait une création, tu vois, le mot création, souvent ça a l'air hyper complexe, hyper... Mais en fait, non, quoi. C'est juste une proposition. Et au moment où on s'est tous mis d'accord sur cette proposition, on a un objectif, qui est là, ce soir, pour Youssoupha et nous, et on travaille pour atteindre cet objectif. Très simplement, quoi. On reçoit des morceaux, on en propose, on échange, on a vraiment travaillé en collectif avec les autres. Et c'est pas... C'est pas cérébral, une création. C'est... Il y a un moment où il y a quelque chose qui est proposé, on se retrouve, et on bosse, et on le donne. Et ça marche pas toujours, d'ailleurs. Là, ça a très bien marché, parce que... Mais c'est pas... C'est vraiment pas cérébral. C'est-à-dire que c'est très instinctif. Même pour ceux qui vont venir voir le spectacle, le mien, ceux qui ont vu Barbara, ou ceux qui vont voir Rover, on peut mieux apprécier la création. Justement, il porte bien son nom. Si on est un peu curieux, un peu instinctif, un peu spontané. Si on veut un truc hyper pointu, dessiné sur des rails, etc., c'est pas l'idée. Faut être, faut être, voilà. C'est de l'instinct, c'est bon moment, c'est un peu de générosité, un peu curieux. Il faut vraiment de la curiosité. Et voilà, quoi. Et on y passe un bon moment. Ce soir, c'est pas de la chirurgie. Ce soir, c'est vraiment du plaisir, c'est un repas. C'est un repas, voilà. Ouais, il va se passer plein de choses auxquelles on ne s'attend certainement pas maintenant, quoi. Exactement. On va juste être à l'écoute et attentif à la présence de l'autre. Et c'est ça qui est aussi... Il n'y a pas un leader... Enfin, tu vois, il y a Yusufa qui donne ses textes et qui va être là. Mais la sensation qu'on a, c'est d'avoir travaillé ensemble et d'apporter un plat, quoi, qu'on présente ensemble et qu'on a fait ensemble. C'est exactement qu'on a surveillé ensemble, qu'on a entretenu ensemble. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas quelqu'un, un capitaine qui met le cap ou quoi que ce soit. On a été organisé et tout, mais voilà. Donc, la curiosité et l'instinct, c'est quand même des qualités qu'on... Enfin, pour mieux, je pense en tout cas, pour mieux apprécier encore le spectacle, il faut avoir un peu cette curiosité-là. Mais même, sinon, ce n'était pas drôle aussi. Jamais, c'était pour faire quelque chose d'hyper... Jamais, je voulais faire quelque chose d'hyper carré à la seconde. En fait, en vrai, je fais mes concerts à moi, quoi. C'est-à-dire qu'un truc que je surmaîtrise, c'est des concerts de Yusufa. Ça, par contre, ouais, je maîtrise parce que je connais ça, je connais ça par cœur. On l'a déjà fait sur 50 dates. Et là, c'est des one-shots. C'est des one-shots. Je ne sais pas comment les gens réagissent, à quoi. Je pense qu'ils vont sentir qu'on est fragile et ça fait partie de ce qu'on marche sur des jeux. Ça tâte sur certains endroits. Sur certains endroits, on va faire les bourrins, on passe par excitation. Ouais, tu vois, on va en faire des fois trop, des fois pas assez. Et parfois, entre les gens, on est juste, quoi. Mais justement, c'est pas ce que fait que tu sais qu'on ne connaît pas le vrai dosage, on ne connaît pas. Mais bon, ça va être bien. Je pense qu'avec ça, on t'embarque les gens avec toi, quoi. Ouais, ouais. C'est un truc où... Vraiment, moi, je suis dans le public et je vois un spectacle en train de se faire sur scène. Je suis osagué, je suis avec les gens qui sont sur scène. Et quand le morceau est fini, je fais, waouh, ils sont passés par tout ça. Alors que les spectacles où tout est hyper écrit, moi, j'adore quand c'est vraiment bien fait. Mais c'est un truc où plus tu te prends dans la gueule sur... Là, tu subis seulement. C'est-à-dire que voilà, on te le prépare et tiens, 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 prends ça. Tu participes presque. Ouais, mais là, ce soir, ce n'est pas le cas. Pour moi, ça me change. Pour vous aussi, j'imagine. C'est un angle à peu près. C'est un angle tout à fait différent. Mais tout l'intérêt est là, tout l'intérêt de cette spontanéité. Mais tu vois, tu demandais sur le classique. Et en fait, au final, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas cette espèce de... C'est vachement important qu'il y ait de la transversalité. Parce que les environnements musicaux, ils sont hyper cloisonnés partout, je pense. Et puis là, on casse un peu les frontières. Mais en réalité, nous, on n'est pas classique. Sur scène, on n'est pas classique. Ce n'est pas des musiciens classiques. Et puis dans votre personnalité aussi, vous n'êtes pas classique. Parce qu'il y en a, comme Kiki et tout, qui m'a dit qu'elle avait une formation classique et tout. Mais c'est une formation classique qu'elle dort, qu'elle remue, qu'elle met dans le feu. Après, qu'elle remet dans du froid, qu'elle étire. Tu vois ce que je veux dire ? À la fin, on a des rapés complets dans nos formations classiques. Moi, je revois mes vieux profs, je me dis « Ah, salut ! » « Non, non, n'écoute pas ce que je fais ! » Il n'y a pas la rigidité qu'on associe à l'image classique. Il n'y a pas ça. Et puis moi, je ne suis pas là pour la posture classique. Parce qu'on vient à un truc classique, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus raffiné, etc. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne vais pas devenir un spécialiste du truc et tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vague musicale. Presque du moment, presque éphémère. Je ne suis pas là à avoir la revendication. Oulala, là, maintenant, je vais devenir un espèce d'académicien du classique. Ou alors, je vais manger une encyclopédie du truc. Si jamais ça me saoule, je ne vais pas... Après le spectacle de demain, je ne vais pas me réveiller en disant « Ok, moi, le classique, je connais, je maîtrise. » Non, ce n'est pas du tout ça. Je n'en ai pas envie. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse, c'est juste « Ah, j'ai passé un bon moment avec des musiciens qui avaient une bête de vibe. » Et je ne maîtrisais pas leur vibe à la base. Enfin, je connaissais peu, mais la vibe est tuée. Après, ils étaient classiques, pas classiques. Je n'en sais vraiment rien. Et en fait, en vrai, je m'en fous. C'est pareil. Ce soir, on est hip-hop. Parce que Youssoupha, il porte ça avec lui. Mais si tu ne portais que ça avec toi, ça ne devrait pas marcher. Tu portes plein d'autres choses. Tu le disais tout à l'heure, il y a musique africaine. Tu as tout un monde, déjà, qui est assez complexe. Là aussi, on traverse différents styles. Mais s'il ne s'agissait que de ça, on ne serait pas allé très loin. Non, il y a une curiosité de l'autre. Tu vois, on ne tente même que personne. Pas juste ce qu'il représente comme musique. On n'arrivait pas à travailler les poèmes. On n'arrivait pas à travailler Daniel Dark. Tu as vu où on t'embarque ? Ouais, non, ouais. C'est parce que je suis curieux. Parce que je suis juste un abruti de curieux. C'est-à-dire que, ah ouais ? C'est bien, je vais voir un peu. Si ça se trouve, je vais me retrouver dans une grotte ou dans une caverne. Mais je me laisse engrainer parce que je suis curieux. Dans la crêperie, il m'a quand même dit d'entrée, je suis complètement barge d'accepter un truc comme ça. Je me remets complètement entre vos moments et je ne vous connais pas. Au moment où on a commencé, on ne se connaissait pas. Mais surtout, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'est la vérité. J'ai découvert Yousophage, j'ai écouté son album. Il y avait du gros dubstep. Ça va des dubstep, des violons par-ci, un truc plus peur à part-là. Mais je crois que c'est peut-être ça qui m'a un peu, qui a été un moteur. C'est bien, c'est bien. Cool. Juste, en termes de texte, qu'est-ce que tu as préparé ? Est-ce que c'est des paroles que tu as écrites expressionnement pour... Beaucoup de texte, on a travaillé beaucoup sur des chansons à moi. C'est-à-dire que Gaspard a écouté mes albums. Au début, on voulait partir sur plein de titres. On a vu qu'en termes de timing, on ne pouvait pas bosser sur un shoot deux heures non plus. Il ne faut pas exagérer. Du coup, on a été obligé de filtrer et d'essayer des trucs en répétition pour voir ce qui fonctionnait. Et puis finalement, le consensus est arrivé assez vite sur ce sur quoi on voulait se concentrer. Et puis, on en sort quand même parce qu'on bosse, comme tout à l'heure, on bosse sur un titre de Daniel Dark. Un petit clin d'œil hommage, la taille de mon âme. Il m'a dit, on va bosser un truc autour de Daniel Dark. Daniel Dark, je le connais de réputation, bien entendu. Mais je connais absolument peu son nom. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à la chanson. Je connais beaucoup plus la chanson que le classique. Mais en l'occurrence, l'œuvre de Dark, je connais peu cette chanson encore moins. Maintenant, tu commences bien à la connaître ? Maintenant, je la connais et même je me l'approprie bien, mais vraiment bien. Et puis, je le sais, si jamais je n'avais pas pu s'accoucher que ça, j'aurais sans doute pas fait. Au début, je ne savais pas vraiment qu'on pouvait en venir. Et puis, j'étais pas si chaud que ça. Et puis finalement, bah, un éclair et un truc, on s'est rejoint dans le texte. Du coup, elle a interprété son texte. Et puis, il y a le texte sur le grand vent, le poème sur le grand vent de Gilbert Lecomte. Pareil, c'est un poème que Gaspard Massoumi. Pareil, que je ne connaissais pas. Ouais, peut-être très dense. Tu sais quoi ? C'est pas le truc le plus facile du monde en termes... Parce que ça raconte. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça raconte et même dans la forme. Donc, il fallait que ça me parle. Il a tenté sa chance. Il aurait pu ne pas me parler. Ça, ça m'a parlé plus vite, plus vite que le Dark. Le Dark au début, j'étais pas... Le Dark, il fallait lui trouver une solution. Ouais, il fallait trouver une solution quoi. Ouais. Mais je perds le compte, ça m'a parlé tout de suite. J'ai lu, j'ai dit ah ouais, j'aime bien ça. En mangeant sa crêpe. En mangeant la crêpe, dit-il en mangeant sa crêpe. Et voilà, donc c'est parti de ça. Et donc voilà, il n'y aura pas que mes textes. Il y aura des textes d'autres. Et puis, c'est très bien comme ça aussi. Et un kipling aussi. Et un kipling aussi. On dévoile tout là. Ouais, bon ouais, c'est ça. Ça se fait hop. Ça se fait hop. Tu vois, en tout cas, il n'y en a qu'un qui buzz parmi nous. T'as vu ? Et voilà. Et on dit que les rappeurs, ça ne buzz pas. Je vais reprendre le soleil. Tu as dit, va pas prendre le soleil pour moi encore. Non, je vais monter aussi. On joue dans une heure. Je fais semblant. C'est pas moi qui essaye l'attaché de pas expliquer. Non, c'est cool. Désolé, Youssoufa, je ne savais pas que tu étais là. Ouais, bon ouais. Mais ce n'est pas grave. Ça t'a fait une petite pause. Je vais me voler dix minutes de ma vie. On te le rendra. Salut l'équipe ! Merci. A toutes. A toutes. C'est Gaspard Klos qui est là. Tu es Gaspard Klos ? Ouais. Tu es le vrai ? Ouais, non, c'est vrai. Gaspard Klos. Et c'est Youssoufa. Et c'est moi-même. Ce soir, on est au Jacques Coeur à Bourges. À Bourges, ouais. Le printemps de Bourges. 36ème édition, c'est ça ? Rien que ça. Comment tu as étudié ? Ah ouais, j'ai étudié tout. J'ai étudié tout. Je connais tous les sites par cœur. Il faut parler de Carla, de... Carla est là. Kiki est aussi sur scène avec nous. Fred également. Et il y a Dom qui fait la première partie et qui filme aux gens sur un morceau. Tout le monde est présenté, je crois. Et il fait beau dehors. Il fait beau dehors. La salle est magnifique. C'est fou, hein ? C'est un beau théâtre, là. Il y a un accordeur de piano en bas, c'est pour ça que... Donc voilà. Venez au printemps de Bourges. Vous verrez des gens comme celui-ci. Et comme celui-là. Venez. ...